Contique des Contiques, chapitre 4 Ta bouche est charmante, t'as joué comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti près d'un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fins, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lisses. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mer et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi des défauts. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Armana, du sommet du Sénir et de l'Ermont, des tanières des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les trouènes avec le nard, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinamone avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi à qui l'on vient autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents.